... Sur ces collines, près de Malaga, en Andalousie, le moindre espace disponible est occupé par des avocatiers. Dans la vallée de la Serquilla, Francisco Pineda et son fils possèdent 3 hectares d'avocats. « Celui-ci, on va le couper, et lui aussi. » À cause de la sécheresse, ils ont perdu 80% de leur récolte cette année. « À cause du manque d'eau, le fruit est vraiment petit. Le calibre est de 125 grammes au lieu de 250 grammes normalement. » Des fruits trop petits, des arbres qui souffrent. « C'est la première fois que je vois ça depuis 40 ans. S'il ne pleut pas, que les nappes phréatiques ne se remplissent pas, cet arbre va mourir. » Il n'a pas plu depuis plusieurs mois la rivière à côté de son exploitation comme son puits sont asséchées. Un manque d'eau qui s'aggrave, qui menace toute une région, toute une économie bâtie autour de l'avocat. Lui aussi avait misé sur cet arbre. « C'est le meilleur fruit au monde. » Il y a 3 ans, Édouard Doruys s'est converti à cette culture très rentable. « Je suis extrêmement inquiet. C'est mon avenir, je gagne bien ma vie avec ça aujourd'hui. Et comme moi, c'est des milliers de gens et toute la province de Malaga qui dépendent de ça. Je ne regrette rien, je crois en Dieu. Et il va pleuvoir. » Pour irriguer leurs avocatiers, ils dépendent tous presque exclusivement de cette réserve d'eau. À quelques kilomètres en amont, la vigne est là, principale source d'eau potable de la région, utilisée à la fois pour la consommation des foyers et pour l'irrigation, est presque vide. Ce chercheur en biologie, Raphaël Yus, nous montre l'ampleur des dégâts. « Avant, il y avait de l'eau jusqu'au sapin. Et petit à petit, ça a diminué. En peu plus bas, cet ancien embarcadère est un vestige qu'on utilisait autrefois. Ça fait presque 10 ans que les sports nautiques ne se pratiquent plus sur le lac. » Pour cet écologiste, l'avocat est trop gourmand en eau, il épuise les ressources. Ce réservoir a été construit dans les années 80 pour alimenter 8 000 hectares d'avocats. Aujourd'hui, il y en a 17 000. « Cette monoculture appauvrit les sols et la surproduction assèche nos terres. Elle fait courir le risque d'un effondrement hydrologique dans une zone méditerranéenne déjà fortement touchée. » Face au changement climatique et pour fournir les agriculteurs, des bassins comme celui-ci stockent de l'eau recyclée. Depuis 2005, la région traite les eaux usées des stations d'épuration. « La seule solution pour le moment est l'eau recyclée. On n'a pas d'autre choix. Parce que les projets de dessalement de l'eau de mer vont prendre au minimum 4 ans. » En attendant, pour pallier le manque d'eau, certains producteurs coupent leurs arbres en espérant qu'ils repartent à l'automne. D'autres misent désormais sur la mangue, moins gourmands d'en eau. Sous-titrage ST' 501